... Oui, bonsoir. Donc, ma présence, surtout, ici, est motivée par le fait de créer un lien avec ce qui se passe dans le monde arabe. Donc, un lien de traduction, un lien humain, un lien de coordination. Donc, je pense qu'il est très, très important de vous tenir au courant, informer, et surtout de mettre en place une distinction politique et géopolitique des mouvements qui sont extrêmement différents, que ce soit au Yémen, en Syrie, en Libye et ailleurs. À Bahreïn, par exemple, peu de gens savent que le mouvement de révolution et de contestation à Bahreïn continue, malgré l'intervention des forces spéciales saoudiennes, encadrées par des officiers des forces spéciales américaines. Donc, les mouvements continuent. Et je voudrais aussi saluer nos amis espagnols, dont je pense que... Voilà, donc, ça nous offre ! Je pense que les informations qui viennent de Madrid, de Barcelone et d'autres villes espagnoles qui sont en mouvement de rébellion, d'indignation et de révolution extrêmement constructives, je pense qu'il serait aussi, après coup, très intéressant de leur donner la parole. À travers une traduction, on a un ami qui peut traduire, donc, du français à l'espagnol et de l'espagnol au français, donc ça serait bien de les entendre. Voilà, voilà, donc, pour ceux qui sont intéressés par les révolutions arabes, alors, la situation, par exemple, en Syrie, aujourd'hui, est dramatique. Il faut savoir que la répression par les forces spéciales syriennes et les parachutistes est extraordinairement violente. Voilà, donc, Bachar el-Assad a décidé d'y aller et d'y aller, pas de main morte, voilà, avec le soutien d'une partie de la communauté internationale, pour les raisons qu'on connaît. Alors, je voudrais aussi faire un point sur la Libye, parce que la Libye, contrairement... Voilà, je vais vous décrire. Merci, Yves. Donc, sur la Libye, le mouvement est un petit peu différent, parce que je ne donne pas un point de vue personnel, je donne un point de vue qu'il y a de blogueurs libyens, de gens qui participent à la rébellion, que ce soit sur Tripoli, sur Benghazi et les environs. Donc, le mouvement en Libye, c'est déjà un mouvement de contre-révolution, de contre-insurrection. Je vais vous expliquer pourquoi. Trois semaines avant l'insurrection à Benghazi, l'ambassadeur de Russie, l'ambassadeur d'Inde, ont été reçus à Tripoli par la famille Kadhafi, et il y a eu une discussion sur la révision des contrats pétroliers. Voilà. Donc, ceux qui réfléchissent un petit peu comprennent qu'il y a un jeu géopolitique extrêmement dramatique qui est mis en place, c'est-à-dire que ceux qu'on considère vraiment comme des révolutionnaires ne sont plus le bras armé d'une contre-révolution, à savoir que Kadhafi est une véritable crapule, tout le monde en est d'accord, mais ce qui se passe en Libye, ça n'est pas vraiment à l'image de la révolution tunisienne, qui est une révolution authentique. La révolution égyptienne, qui est aussi une révolution authentique et admirable, en Libye, on n'a pas tout à fait affaire à la même chose, et ça, ce sont des paroles citoyennes qui viennent de Libye. Donc, il y a des choses qui sont un peu comme à l'époque, la stratégie de l'attention, il y a des manipulations qui sont mises en place pour faire tomber le régime libien, pas toujours avec les bonnes attentions, pas toujours parler, toujours c'est la réforme sociale, mais surtout pour maintenir certains contrats pétroliers. Par contre, en Syrie, on a affaire à un véritable mouvement révolutionnaire, on n'a pas réussi à faire tomber le père, mais le monde espère que le fils va tomber, donc que le régime de Bachar el-Assad va tomber. Le mouvement citoyen en Syrie serait très heureux de rentrer en relation avec les mouvements d'alignation qui se passent en Europe. Je suis prêt, à titre personnel, à faire venir un ami égyptien, par exemple, qui était un acteur prépondérant à travers le blog et l'action militante au Caire et à Alexandrie, donc il peut venir à Nice, il est actuellement à Paris, le mouvement s'inscrit dans la durée, et j'espère qu'on sera beaucoup plus nombreux. Je suis prêt à l'accompagner ici, afin qu'il puisse faire une intervention extrêmement intéressante, en langue arabe, je vous traduis en français, il a participé à tous les événements de terrain, il a été torturé deux fois par les potes amalades, à savoir les services de sécurité égyptiens, donc il a vécu dans sa chair la révolution. Je pense que nos amis et camarades égyptiens ont des choses extrêmement intéressantes à nous raconter, sur ce qu'ils ont vécu, sur la répression, sur le mouvement Facebook, les initiatives populaires qui ont été mises en place, qui ont fait tomber, et nos camarades égyptiens ont montré qu'une révolution est possible. Voir des grosses différences, que les acteurs différentiels sont très importants, entre ce qui se passe en Europe et dans le monde à rendre, c'est une vue de l'esprit. Les potentats du choc des civilisations voudraient nous faire croire qu'on a beaucoup de différences, pas du tout, on a énormément de ressemblances, et nos amis yéménites, nos amis syriens, seraient très heureux de savoir qu'à Lille, à Paris, à ailleurs, en France et en Europe, il y a des mouvements d'indignation, il y a des mouvements populaires qui se mettent en place, des mouvements de protestation extrêmement constructifs, donc je crois que ce serait très très bien qu'ils créent des liens ensemble, de coordination, de travail commun, d'échange d'informations, des opérations communes, eux sont demandeurs. Donc j'ai... L'évolution arabe, c'est un nouveau... Alors, ce que j'ai proposé tout à l'heure à un ami en aparté, c'est de créer, de manière très interréactionnelle, très réactionnelle, un petit groupe informatique, de manière à ce qu'on puisse se brancher sur les blogs en langue arabe, j'organiserai la traduction en français, de ce qu'ils se disent, ce qu'ils ont fait, les actions communes au Yémen, en Syrie, en Libye et ailleurs, à Bahreïn, la situation à Bahreïn est véritablement dramatique, c'est une véritable catastrophe humanitaire dont tout le monde se fiche, ne croyez pas qu'elle est finie parce que les médias n'en parlent pas, ça continue, les forces spéciales saoudiennes tuent, torturent au quotidien à Bahreïn, personne n'en parle plus parce que les Américains sont venus mettre leur veto politique, de manière à ce que la révolution à Bahreïn disparaisse des médias. L'opération a réussi, on va leur prouver qu'on n'a pas besoin des médias classiques pour que la vérité sorte et que le peuple soit informé. Donc ça, ça me paraît essentiel et très important qu'on leur tente la main, qu'on leur dit qu'ils ne sont pas seuls, qu'en Europe, il y a des choses extraordinaires qui se font aussi, mais qu'on est prêt à travailler avec eux en commun et mettre en place des cellules de coordination, de travail, d'action populaire. Voilà. Merci. That's good.